Il y a environ trois semaines, j'ai reçu un mail d'Amazon me proposant de tester son assistant vocal Alexa. J'ai tout de suite été emballé par l'idée et j'ai donc accepté. Quelques jours plus tard, je recevais un Amazon Echo, l'enceinte connectée d'Amazon qui embarque Alexa. Et c'est cet Amazon Echo que vous voyez ici en image. Autant annoncer la couleur dès le départ, la mise en place de l'Amazon Echo avec Alexa n'a pas été facile. Tout simplement parce qu'il s'agit d'une version bêta en France et donc tout n'est pas forcément réglé comme pour un produit final. Par exemple, lors du premier démarrage de l'Amazon Echo, Alexa nous demande de télécharger l'application du même nom pour pouvoir la configurer. Disposant d'un téléphone Android, je me suis donc rendu dans le Play Store. J'ai cherché l'application Alexa, mais je ne l'ai pas trouvée. Et si toi, tu t'allumes à chaque fois que je dis ton nom, on n'est pas sorti. Pas de souci. Je me suis dit que du coup, j'allais aller chercher l'application dans l'Amazon App Shop puisque c'est le store d'Amazon. Je me suis dit que je vais forcément la trouver. Et donc, j'ai cherché Alexa dans l'Amazon App Shop et là, je ne l'ai pas trouvé non plus. J'ai donc commencé à faire des recherches un petit peu sur le net et je me suis rendu compte qu'en fait, je ne trouvais pas l'application tout simplement parce qu'elle n'était pas encore disponible en France. C'est un petit peu dommage pour tester. Si on ne peut pas installer l'application, ça devient tout de suite très compliqué. Alors du coup, j'ai dû chercher sur le net. J'ai téléchargé un APK sur un site un petit peu bizarre. Chose que je me refuse à faire d'habitude, mais je me suis dit que je vais le faire quand même. Donc je l'ai fait. J'ai téléchargé l'application et je l'ai installée. Elle s'est installée sans problème. Par contre, la configuration sur le réseau wifi, j'ai dû m'y reprendre à deux fois pour que ça fonctionne. Alors la configuration initiale a été relativement simple puisqu'au final, il n'y a que le wifi à renseigner. Après, c'est déjà fonctionnel. Bien évidemment, on va pouvoir lui rajouter des skills, donc des espèces de plugins pour lui rajouter des fonctionnalités. Mais dans un premier temps, le wifi suffit. J'ai très vite rajouté un compte Deezer pour pouvoir demander à Alexa de me jouer de la musique. C'est toujours plus sympa. Alors au niveau de son packaging, eh bien Amazon a fait le plus simple possible. Alors je ne sais pas si ce sera le même package sur le produit final que sur le modèle que j'ai reçu, qui est un modèle exprès en version bêta pour le développement du produit en France. Maintenant dans la boîte, on se retrouve seulement avec le Amazon Echo et son câble d'alimentation. Notez au passage que l'enceinte ne peut pas fonctionner sur batterie. Il lui faut forcément le câble d'alimentation, sinon il ne fonctionne pas. Donc, eh bien finalement dans la boîte, il n'y avait pas grand chose, même pas un petit manuel ou quoi pour nous orienter, pour nous dire qu'il faut aller télécharger l'application, qu'on peut la trouver sur tel store, à tel endroit ou quoi. Et donc, j'espère que pour le package final qui sera en vente prochainement pour la France, j'espère qu'il y aura au moins un manuel, puisque si c'est pour un utilisateur comme moi, avec l'expérience et la dose de geekerie que j'ai dans le sang, j'arrive à m'en sortir. Maintenant pour un utilisateur lambda, c'est un petit peu plus compliqué, je suis pas sûr que tout le monde pourrait réussir à la mettre en œuvre facilement. On va maintenant passer à la pratique, puisqu'on va voir qu'est-ce qu'on peut finalement en faire de cette enceinte, de cette Amazon Echo. Et bien tout simplement, on va pouvoir interagir avec, lui poser différentes questions, etc. C'est vraiment un assistant au quotidien, une petite démo tout de suite. Alexa, quel temps fera-t-il demain ? Demain à Rouen, on attend un ciel pluvieux avec une température maximale de 12 degrés et une température minimale de 1 degré. Alexa, quelles sont les news aujourd'hui ? Voici votre flash quotidien de France Info. France Info, l'info à 18h40. La compagne de Radouane Lagdim déférée ce soir au parquet de Paris en vue de la Cipop. Alexa, raconte-moi une blague. Deux ballons discutent. Si on a laissé clater, dis-la. T'es pas un peu gonflé ? Lui réponds l'autre. Bon, alors ça, c'est le côté un peu amusant, le côté un peu pratique, bon, pour récupérer les infos, tout ça. Mais on peut lui demander vraiment plein de choses, Alexa. Alexa, réveille-moi demain matin à 6h. Alarme programmée pour demain à 6h. Voilà, et donc là, tout simplement à 6h du mat', elle va m'en réveiller. Je l'ai déjà testé, ça marche plutôt pas mal. Et c'est vraiment pratique, ça évite de penser à votre réveil si vous l'activez chaque jour, etc. Eh bien, en fonction de l'heure où vous savez que vous allez vous lever, eh bien, vous avez juste à lui dire de programmer un réveil et c'est fait. Allez, maintenant, on va mettre un peu d'ambiance. Alexa, joue de la musique rock sur 10h. Bon, alors ça, c'est les fonctions basiques qu'on voit partout. Maintenant, on va pouvoir lui poser vraiment plein de questions. L'intelligence artificielle va aller chercher sur Internet. Et puis, on va récupérer tout simplement les infos dont on a besoin. Alexa, quand est mort Johnny Hallyday ? La date du décès de Johnny Hallyday est le 5 décembre 2017. Alexa, comment fait-on cuire les œufs durs ? Désolée, je n'ai pas trouvé ce que vous recherchiez. Alexa, dis-moi, est-ce que tu m'aimes ? Désolée, je ne suis pas sûre. Alexa, est-ce que tu m'aimes ? Vous faites définitivement partie du top 10 de mes utilisateurs préférés. Alexa, bonne nuit. Bonne nuit, à demain. Voilà, donc on peut faire plein de choses avec. Maintenant, il y a encore pas mal de fonctionnalités qui ne sont pas accessibles en France. Par exemple, la gestion des calendriers. Alexa, quand est mon prochain rendez-vous ? La fonctionnalité calendrier n'est pas disponible dans votre langue pour le moment. Voilà, donc c'est un peu dommage pour un assistant personnel. Bien évidemment, ça va arriver au fur et à mesure. Et c'est le but d'Amazon d'avoir fourni un certain nombre d'Amazon Echo à des utilisateurs en France. C'est pour que les gens puissent l'utiliser et que le système se perfectionne, tout simplement. Alexa, lance Virgin Radio. Bienvenue sur Virgin Radio. Les amis, un escargot n'est jamais tombé d'une table. Ça tombe pas désormais. Il n'y a pas de raison que ça tombe d'une table. Alexa, on se voit. A bientôt sur Virgin Radio. Merci. Alors comme on voit, c'est très réactif aussi quand on lui demande d'arrêter. L'ordre est très vite compris et ça s'arrête très vite. Et c'est plutôt sympa de voir une telle réactivité sur le produit. Alexa, lance Marmiton. Bienvenue sur Marmiton. Quelle recette voulez-vous aujourd'hui ? Une recette de crêpe. J'ai une recette de vras qui demande 10 minutes de préparation et qui est notée 5 sur 5. Voulez-vous les ingrédients, les avis ? Lancer la recette ou les recettes suivantes ? La recette suivante. J'ai une recette de vras d'été qui demande 15 minutes de préparation et qui est notée 3 sur 5. Voulez-vous les ingrédients, les avis ? Lancer la recette ou les recettes suivantes ? Alexa, stop. Bon ben là on voit que le côté compréhension, je lui ai demandé une recette de crêpe et elle me sort tout sauf des recettes de crêpe. Bon peut-être que j'ai mal articulé, on va retenter l'expérience. Alexa, ouvre Marmiton. Bienvenue sur Marmiton. Que souhaitez-vous cuisiner aujourd'hui ? Des crêpes. J'ai une recette de crêpe qui demande 5 minutes de préparation et qui est notée 4 sur 5. Voulez-vous les ingrédients, les avis ? Lancer la recette ou les recettes suivantes ? Les ingrédients. Pour combien de personnes souhaitez-vous faire cette recette ? 4 personnes. Désolée, je n'ai pas compris. Pour combien de personnes souhaitez-vous faire cette recette ? 4. 4 personnes. Désolé. Pour 4 personnes ! Désolé, je n'ai pas compris. Bon, on sera deux. Désolé, je n'ai pas compris. Pour 4 personnes. Pour 4 personnes, vous aurez besoin de... 250 g de farine, 3 oeufs, 1.5 cuillère à soupe d'huile, 2 pincées de sel, 33.5 cl de lait, 17 cl de bière, 1.5 cuillère à soupe de rhum, 13.5 g de beurre. Voulez-vous les avis ? Lancez la recette ou la recette suivante. Lancez la recette. Comme c'est la première fois que vous faites une recette avec marmiton, voici quelques conseils. Je vais lire les étapes une par une. Vous pouvez demander à tout moment la quantité d'un ingrédient. Quand vous voulez passer à l'étape suivante, dites, Alexin, demande à marmiton de passer à la suite. Vous pouvez demander de répéter en disant, Alexin, demande à marmiton de répéter. Voulez-vous commencer ? Commencez. J'ai une recette de gratin de potiron, brandade de morue et surimi qui demande 20 minutes de préparation. Mais non, je veux ma recette de crêpe, Alexin. Je veux ma recette de crêpe. Pour combien de personnes souhaitez-vous faire cette recette ? 4 personnes. Désolée, je n'ai pas compris. Pour combien de personnes souhaitez-vous faire cette recette ? 4 personnes. Désolée, 4 personnes. Désolée, pour 4 personnes. Désolée, pour 4 personnes. Désolée, Alexa, stop. Ok, et à bientôt sur marmiton. Bon, on le voit là. Ce n'est pas toujours facile. Je pense que ce n'est pas aujourd'hui que je vais manger des crêpes. Maintenant, ça va s'améliorer forcément avec le temps. C'est un peu dommage. On était parti sur la recette. Au moment où je lui ai voulu commencer la recette, ça a raté. Sinon, sur le principe, je trouve ça quand même hyper sympa. Plus besoin d'utiliser son smartphone, surtout quand on a les mains dans la bouffe, pour avoir la recette. Il suffit de parler à Alexa. Alexa nous répond et c'est la fête. Bon, et bien voilà. On a des fonctionnalités qui sont déjà en place. On en a d'autres qui vont arriver. Moi, honnêtement, je vois ça pour toutes ces petites fonctionnalités-là. Pourquoi pas ? Mais surtout pour totalement automatiser la maison. C'est-à-dire, tout simplement, pouvoir relier Alexa à ma box domotique. Je ne suis pas sûre. Si, si. Et donc, ça me permettra de commander mes volets, ma lumière, etc. Assez facilement. Par exemple, Alexa allume la lumière du salon. Et paf, ça m'allumera la lumière du salon. Maintenant, il n'y a rien encore de très abouti ou de très facile à mettre en place. Il y a quelques petites choses à faire, soit en passant par Contrôle X, IFTTT ou des choses comme ça. Alors là, je ne parle vraiment que pour mon cas. Parce qu'il y a peut-être des intégrations qui sont déjà faites entre Alexa et des box type SOMFI, VERA, FIBARO, etc. Moi, je me base vraiment sur mon expérience avec ce que j'ai chez moi. Et donc, je vais essayer de relier tout ça pour pouvoir contrôler ma maison grâce à Alexa. Allez, brièvement, je vous donne du coup mon avis sur l'Amazon Echo. Alors, en termes de mise en place actuellement, c'est un petit peu compliqué si on n'est pas geek. Voilà, il faut espérer que ce sera un peu plus simple quand le produit sera abouti. Au niveau, après, de son fonctionnement de tous les jours, ça fonctionne plutôt pas mal. On sait que c'est du bêta, donc parfois, il arrive à ne pas comprendre ce qui se passe. Mais généralement, il comprend bien. Et aussi, généralement, il est réactif. Ensuite, au niveau de la qualité du son, quand on écoute le son avec, on a vraiment un bon son qui sort de cette enceinte. C'est plutôt une bonne surprise, puisque finalement, je ne sais pas comment elle est produite, mais j'imagine que ce n'est peut-être pas forcément un grand fabricant reconnu dans le domaine de l'audio qui fabrique les Amazon Echo. Mais franchement, le son est plutôt pas mal. Il y a du punch, on ressent des basses, c'est plutôt sympa, surtout vu la taille du produit. Reste à voir maintenant la question du tarif. Je sais qu'il me semble que le Amazon Echo, comme ça, il était vendu... Alors, c'est la deuxième génération, au passage. Il est vendu, je crois, à 99 dollars. Donc bon, 99 dollars, on sait qu'un dollar, ça ne fait pas un euro, mais généralement, ça se finit comme ça quand même. Donc, je pense qu'on l'aura chez nous, certainement, aux alentours des 99 euros. Ça reste un peu cher, je pense que vraiment, pour investir dans un produit comme ça, il faut soit être franchement geek, soit s'en servir, en avoir besoin. Dépensez 100 euros juste pour un petit gadget, où vous allez lui demander de vous raconter deux fois une blague, et puis après, vous allez le laisser dans un coin. Ça ne vaut pas forcément le coup. Et bien voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo sur l'Amazon Echo. Je vous en ferai d'autres prochainement, pour vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec. Notamment, lorsque je vais le relier à ma box Domotix. Comme ça, je vous montrerai un petit peu comment ça fonctionne, et puis je vous expliquerai surtout la mise en place, est-ce que ça a été compliqué ou pas. Mais je pense que ça ne s'annonce pas super simple pour le moment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire de cette vidéo. Moi, j'y réponds dès que j'en ai l'occasion. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, tcho ! Alexa, raconte-moi une blague. C'est un escargot qui voit passer une masse et ses cris. Ouah, belle décapétale.